Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec le mirror qui affiche Diego Costa. L'attaquant de Chelsea a offert la victoire à son équipe hier et grâce à ça, les Blues enchaînent un sixième succès de suite sans encaisser de but. Cerise sur le gâteau, Chelsea prend la tête de la première ligue. Dans le sun du jour, la déclaration de Jose Mourinho concernant Wayne Rooney n'est pas passé inaperçu. Après le match nul face à Arsenal, le Special One s'est expliqué sur ses choix offensifs. Il a admis qu'il voulait des joueurs rapides et que Wayne Rooney n'en était pas un. Par conséquent, le tabloïd en déduit, Rooney est trop lent pour le Manchester de Mourinho. En Espagne, le roi s'est Zinedine Zidane comme le montre ce titre du quotidien Marca. Après 32 matchs à la tête des Meringue, le bilan comptable est de 83 points pour le technicien français. C'est deux points de mieux que Pep Guardiola sur le banc du Barça et cinq points de plus que Luis Enrique, en comptant toujours les 32 premiers matchs en championnat. Dans Asse, là aussi, Zizou fait la une, mais on évoque également les tensions au sein de l'Atletico Madrid. Durant le derby madrilène, deux Colchoneros se sont énervés contre leur entraîneur Simeone, avec Gabi, le ton est monté, furieux d'être remplacé. Avec Coquet, le reproche se situe au niveau de la tactique. Le milieu espagnol en voulait à son coach et à ses coéquipiers de ne pas jouer davantage en passe. Coquet, encore lui, s'est retrouvé au cœur d'une polémique, un tête-à-tête avec Cristiano Ronaldo qui a marqué les esprits. Et d'après les informations de la radio espagnole Cadena Copé, CR7 a révélé leur conversation. On vous laisse découvrir la citation. Et enfin, on termine par cette belle une du journal portugais Record. Cristiano Ronaldo revient cette semaine au Sporting, en Ligue des Champions. Et ce retour dans son club formateur pourrait lui permettre d'écrire encore un peu plus l'histoire du football. En effet, l'attaquant n'est plus qu'à deux réalisations de la barre des 500 buts en club, toute équipe confondue. Et s'il inscrit deux buts, il passe également la barre des 100 en Coupe d'Europe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Merci.